Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau commentaire vidéo autour de Halo Infinite avec un gameplay. Et pour dire à quel point il a de la valeur, c'est le seul que j'ai pu faire sur la map Behemoth. Behemoth, c'est la toute nouvelle map qui est sortie sur le flight test de Halo Infinite. La toute nouvelle map nous proposant des véhicules pour le mode multijoueur. Alors, on ne parle pas encore de BTB pour le moment, puisque c'est une map sur laquelle on a pu jouer en 4v4. Et pour le coup, une map très intéressante. Les trois autres, bien que très belles, me donnaient un petit goût terne. Elles sont trop petites, je trouve. Les combats se déroulent souvent toujours au même endroit. Bazar et Recharge, par exemple, sont très jolis. Ça, je ne dis pas. Mais à jouer, sont vraiment tristes. On se retrouve avec deux lieux de spawn et une zone centrale où se déroulent les combats. C'est finalement assez pauvre, assez triste. Je n'arrive pas à sortir de ce mot triste. Ça donne un côté dynamique, certes, et ça peut vite faire penser à Guardians de Halo 3, qui était basé sur ce même genre de format. Mais les propulseurs et les ascenseurs de cette map offraient de la diversité que je ne trouve pas sur les maps de Halo Infinite. Je ne mets pour autant pas Life Fire dans le même panier que je trouve un petit peu plus ouverte avec des zones de combat un petit peu plus larges. Bref, concernant Behemoth, je la trouve vraiment parfaite. Behemoth est large, spacieuse. Les fans de sniper pourront s'amuser dessus. Et surtout, on retrouve des véhicules dans des modes 4 contre 4. Chose qui n'est pas arrivée depuis Halo 3. Il me semble, je ne suis pas sûr que Halo Reach en avait. Et ça, ça prend vraiment une saveur toute particulière. Et j'avoue y retrouver une énergie à la Halo 2 ou Halo 3. Et c'est sûrement l'objectif voulu. Quoi qu'il en soit, le cocktail fonctionne très bien. Et je pense vraiment que le gameplay de Halo Infinite est basé sur ce genre de maps. Les maps plus petites souffrant donc pour moi de ce genre de mollesse qui donne la sensation d'avoir un gameplay peut-être dépassé. Du moins, c'est vraiment ce que je ressens. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec cette notion de gameplay dépassé. Mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Behemoth optimise vraiment les mécaniques de jeu de Halo Infinite. Du moins, de ce qu'on a pu voir jusque-là. A noter que tout ça sent vraiment très bon pour le mode BTB, le mode à grande échelle de Halo. Et Halo Infinite doit justement faire sa phase de test de ce mode dès la fin de semaine. Il y aura beaucoup plus d'invités pour pouvoir participer à ce flight test et ainsi découvrir le mode phare de Halo Infinite. Je ne sais pas combien de maps on aura à la fin de toutes ces flight tests mais nous en aurons découvert finalement pas mal. J'espère qu'ils en réservent encore quelques-unes sous le coude pour la sortie du jeu. Si on n'a pas beaucoup de maps à découvrir à la sortie de Halo Infinite, ça risque de faire bizarre, surtout si le mode forge n'est pas présent à la sortie du jeu pour compléter le nombre de maps. Bref, on s'écarte légèrement du sujet original qui est Behemoth mais vous le savez, vous me connaissez, c'est ma base. Niveau visuel, Behemoth, c'est vraiment splendide, vous pouvez le voir à l'écran. On retrouve les codes couleurs de Halo autour des plages avec un bâtiment, on s'en centre. Sur l'architecture, la map fait finalement bien penser à la map Remnant qui a été rajoutée un petit peu plus récemment sur la MCC et sur Halo 2 Anniversary, une affaire qui fonctionne très bien sur Halo Infinite. Je pense que nous sommes également obligés de parler de la vue, de tout ce qu'il y a à l'extérieur de la map. On sent qu'on a fait un bond en avant et que la nouvelle génération de console 2, comme le nouveau moteur graphique, permet de faire de très jolies choses. Et à ce niveau, je suis très impatient de pouvoir faire du machinima sur cette map. C'est dingue, mais à chaque fois que je découvre une nouvelle map, la première chose à laquelle je pense, c'est regarder la viabilité de la carte pour le machinima. Alors le machinima, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, ce sont des courts-métrages qui sont donc réalisés pour nous sur Halo. On peut les réaliser sur d'autres jeux aussi. On utilise le mode cinéma, les parties perso, on peut baisser nos armes, on rajoute après de la musique, des voix et on a un véritable court-métrage. Et de ce côté-là, vraiment, Halo Infinite est pas mal du tout et ça fait vraiment plaisir, surtout que j'ai très mal vécu le report du jeu en fin d'année 2020 et que je vis encore très mal le report de la forge du mode coop qui sont censés arriver 3 et 6 mois après la sortie du jeu. Donc ça fait quand même assez mal. Behemoth, pour revenir sur cette map et arrêter, éviter d'arrêter de partir trop loin parce que voilà, au bout d'un moment, je vais vous perdre, vous, et c'est pas l'objectif. Behemoth, c'était donc la map, la première map sur laquelle on a pu tester des véhicules sur Halo Infinite comme le Ghost, le Mangouste ou encore le Warthog. Des véhicules qui sont aujourd'hui emblématiques pour l'univers de Halo et pour son multijoueur. Je vais très vite dire un mot sur le Mangouste, il est égal à lui-même, une bonne maniabilité. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce véhicule qui reste pour moi un petit peu plus secondaire par rapport aux autres. Le Ghost, en revanche, qui est vraiment emblématique, lui, petit code couleur qui change. De mon point de vue, ça fait pas de mal. Le violet, c'est loin d'être ma couleur préférée et le côté paria marche vraiment très bien. Un petit peu de gris métallique, un petit peu de rouge. Les propulseurs aussi changent de couleur pour correspondre au tout et c'est vraiment très agréable à l'œil. Ces couleurs ne sortent pas de nulle part puisqu'elles étaient présentes sur Halo Wars 2. Le dernier titre Halo à être sorti. Le truc qui m'a surpris sur le Ghost, c'est le rendu des tirs sur le sol. Un petit côté enflammé, toujours dans les teintes rouges, c'est quelque chose de super classe, je trouve. Je n'ai pas vraiment pu l'utiliser en multijoueur, seulement via le mode Academy. Alors, pour son utilisation, je ne peux pas trop en dire. Mais rien ne m'a choqué sur sa maniabilité. Bien au contraire, il est très souple et agréable. On risque de vraiment prendre du plaisir à l'utiliser. Le gros morceau, c'est le Warthog. Clairement le véhicule indétrônable de la licence Halo. Pas de changement de couleur pour lui. On retrouve la formule qui marche avec notamment la tourelle, le conducteur et le passager. Véhicule extrêmement maniable qui prend beaucoup de choses à Halo 5, justement sur sa maniabilité. Mais aussi sur le fait de pouvoir sauter de place en place en appuyant sur une simple touche. Et ça, c'est vraiment cool et assez utile. Il pourrait devenir le Warthog préféré de beaucoup de monde. Niveau maniabilité, j'ai presque l'impression d'être dans un jeu de voiture quand on est dedans, quand j'étais dedans. Et ils ont changé le bruit du Warthog, ce qui est vraiment quelque chose de bénéfique, de très bien. Parce que sur Halo 4 et Halo 5, ça, c'était vraiment dégueulasse. Et je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. C'était horrible. Je veux rencontrer une personne qui trouve le bruit du Warthog intéressant sur Halo 4 et Halo 5. Je veux le voir. Présentez-le-moi. Bref. Grosse nouveauté sur Halo Infinite concernant les véhicules équipés de roues. C'est quelque chose qui donc marche aussi sur la Mangouste. On pourra détruire les roues en y tirant dessus. On peut faire sauter les 4 roues du véhicule et c'est quand même super marrant. Même si ça ne sert à rien. En revanche, je n'ai pas l'impression que le gameplay du véhicule change vraiment quand il perd ses roues. Il n'y a que quand il n'y a vraiment plus de roues sur le Warthog ou sur la Mangouste, qu'il se met à vraiment traîner. C'est rigolo. Ça laisse des traces sur le sol. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire dès que vous le pouvez. Niveau véhicule, j'ai déjà vu passer des commentaires à ce sujet. Des gens ont peur. Les nouveaux équipements risquent de renverser pas mal la balance. Grâce aux équipements et avec une bonne utilisation, le grappin permettra d'aborder un véhicule rapidement. Le répulseur permettra, lui, de repousser des véhicules, les faisant se retourner. Sur la partie que j'ai pu faire, je n'ai pas ressenti de problème particulier à ce niveau-là. Et je ne pense pas qu'il y en ait vraiment. Il faudra faire attention lors de vos charges sur les ennemis. Ça offre une petite chance de survie pour les gars à pied face à de puissants duos de tireurs et conducteurs de Warthog par exemple. Et en tout cas, niveau armement, l'empaleur, nouvelle arme arrivée sur Halo Infinite, est vraiment très fun à jouer, puisqu'elle parvient à faire exploser un véhicule en un seul pic bien placé. Le véhicule s'envole avant d'être détruit, c'est vraiment génial. Elle compense sa puissance de destruction par une visée difficile. Du moins, je trouve. Ça rappelle le laser Spartan avec quelque chose d'un petit peu plus impactant. Voilà, j'aime bien l'expliquer comme ça. Nous ne l'avons pas vu lors de cette séance de test, mais un nouveau Warthog sera présent sur Halo Infinite. Le Razerback, un Warthog blindé qui serait peut-être beaucoup plus résistant à ses nouveaux équipements et armes. À voir, il y a des chances qu'on le découvre lors de la phase de test en BTB, en grand assassin en équipe. Le mode avec beaucoup de monde, avec beaucoup de véhicules, avec plein d'armes et avec plein de fun. Au niveau des armes sur les véhicules, on a quand même du changement, puisque le pistolet à plasma ne sera plus si dévastateur en paralysant les véhicules. Si cette option a été retirée pour le pistolet à plasma, elle a été donnée à différentes armes électriques que nous avons pu entreapercevoir lors de ce flight test, dont une toute nouvelle grenade prenant le titre de grenade dynamo ou un genre de sniper électrique qui était disponible justement sur la map Behemoth. Une poignée d'armes était d'ailleurs cachée dans le flight test et un petit glitch permettait de les avoir dans un mode solo. Si vous êtes intéressé, Erydil est allé faire une jolie compile de toutes les armes que nous avions à disposition, dont ces armes cachées. Et il en manque encore, il nous reste quelques surprises à découvrir sur Halo Infinite. De même, pour les fans de Machinima, un mode dédié à la conception de courts-métrages était d'ailleurs proposé via le même glitch. Et ça, c'est vraiment super génial. J'en profite puisqu'on parle de Machinima et qu'on arrive en fin de vidéo, n'hésitez pas à créer et à poster vos vidéos, vos images et autres œuvres sur la section création de Halo.fr pour être automatiquement inscrit au Halo Awards de l'année 2021 et peut-être repartir avec un trophée comme nos gagnants de l'année dernière. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur cette nouvelle map, vous aussi. Sur Halo.fr, c'est des fans qui parlent aux fans, donc n'hésitez vraiment pas à vous lâcher, ça nous fera plaisir de voir vos avis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Restez connectés puisque nous allons dès ce week-end pouvoir tester le mode BTB à 12 contre 12 attendu par un bon nombre de joueurs. On vous promet donc de grandes maps et de belles surprises si on en croit les sensations qu'offre la map Behemoth. Vous savez que nous serons là pour parler de Halo Infinite, de ce prochain flight test, sur YouTube mais aussi sur Twitch. Allez y faire un tour, il y a de plus en plus de fans d'Alo qui se retrouvent pour partager ensemble les découvertes autour de ce titre que l'on attend depuis 6 ans maintenant. De toute façon, vous connaissez YouTube aujourd'hui, tous les liens utiles sont en description. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, mais surtout aux fidèles qui ont été présents dans les périodes les plus creuses autour de l'actuelo. Vous nous avez permis de continuer de partager notre passion pour Halo, pour son univers, et ça, ça n'a pas de prix, merci à vous. Moi, tout de suite, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501